D'ailleurs vraiment vous allez voir que cette résolution qui a été votée aujourd'hui par le Parlement européen est une première. Elle n'est jamais allée aussi loin pour condamner l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens, pour lui demander de retirer ces fameux manuels scolaires qui font de l'incitation à la violence notamment contre Israël et contre les juifs. Si ces livres ne sont pas modifiés, il n'y aura plus de financement européen. C'est en substance qui a été voté aujourd'hui à Bruxelles. On va en parler avec Yoann Benizri qui est vice-président du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial qui est avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir. Alors vous notez, j'imagine avec satisfaction, que ce vote est vraiment pour la première fois aussi explicite en condamnant ces fameux manuels scolaires palestiniens fournis par l'UNRWA, l'agence de l'ONU. Absolument. Et on se rend compte que ça fait déjà un moment qu'on appelle à ce genre de résolution. Et malheureusement, sans succès pendant des années, aujourd'hui, nous sommes extrêmement satisfaits que notre demande ait été entendue. En fait, cette demande prédate même mon implication communautaire, puisque déjà en 2008, il y avait des appels à la révision de ces manuels scolaires qui incitent à la haine, qui glorifient le terrorisme. Et en 2018, j'ai refait un appel au niveau belge et au niveau européen pour que ça change. Mais je dois dire que c'est vraiment le travail d'Impact SI qui a fait un travail absolument extraordinaire sur les manuels scolaires palestiniens et qui l'a présenté au Parlement européen de nombreuses reprises et qui a défendu son travail académique, qui a accouché de cette résolution du Parlement européen qu'il faut effectivement saluer. – Oui, parce que c'est un vrai changement d'état d'esprit des Européens qui jusqu'à présent, on va dire, donnaient de l'argent sans regarder finalement à quoi il allait servir, notamment à l'UNRWA, pour les écoles palestiniennes. – Ce n'est pas seulement d'ailleurs sur les manuels scolaires palestiniens. Je vous rappelle également que dans un certain nombre de cas, des écoles palestiniennes avaient été baptisées au nom de terroristes reconnues. c'était assez affligeant et donc on voyait que non seulement au niveau des États membres, mais également au niveau européen, il ne se passait pas grand-chose malgré les appels répétés à agir pour soit suspendre, soit pénaliser les autorités palestiniennes qui continuaient d'utiliser ces manuels scolaires ou permettaient que certaines écoles soient dénommées à la gloire de terroristes reconnus. Ce qu'on a fait depuis, c'est qu'on a vraiment insisté sur l'intérêt des Européens, puisque au final, c'est de nous qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas ça particulièrement sur Israël, je fais ça de manière plus générale. Il est hors de question que l'argent des Européens, des contribuables européens, serve à la glorification du terrorisme et à l'incitation à la violence. – Ça veut dire que désormais, en vertu de cette résolution, finalement, il est demandé de ne plus donner de fonds européens à l'UNRWA si ces manuels scolaires, pour l'exemple des manuels scolaires ou les fameuses appellations dont vous parliez, ne sont pas modifiées ou retirées. – Alors c'est exact, la résolution est assez claire sur le souci qui est posé au Parlement européen par ces manuels scolaires, par la glorification du terrorisme, par l'incitation à la haine. Il y a une demande claire qui est faite. Maintenant, c'est la Commission qui va devoir se positionner par rapport à cela. Il y a un rapport qui a été demandé par la Commission qui a déjà été critiqué parce que certaines de ces conclusions semblent avoir été le résultat de recherches assez légères. Nous espérons cependant que la Commission va suivre l'avis du Parlement européen, va entendre la colère du Parlement européen lorsqu'il s'agit de financer avec l'argent des contribuables européens finalement des incitations à la haine. – Merci beaucoup pour ces explications, Maître Johan Benizry. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Congrès juif mondial et du Congrès juif européen. Vous réagissiez depuis Bruxelles donc à ce vote du Parlement européen. Merci beaucoup.